Salut à tous les amis, j'espère que vous portez bien, moi c'est Nguyen Adjula et aujourd'hui nous allons parler de comment immigrer au Canada et y travailler sans test de langue, sans diplôme, sans expérience. Si vous êtes intéressé par cette astuce, alors n'hésitez pas à nous poser des questions si vous ne comprenez pas comment ça se passe. Pour ne pas être long, déjà ce que vous devez savoir c'est qu'il s'agit ici du travail catégorie C, donc il y a la droite catégorie de travail au Canada, il y a la catégorie A, il y a la catégorie 0 et la catégorie C. Donc la catégorie C, si vous travaillez dans un travail de catégorie C, ça ne vous donne pas l'opportunité de pouvoir demander la résidence canadienne, mais déjà ça vous permet de pouvoir avoir une entrée express au Canada et de pouvoir y travailler. Donc sans plus tarder, ce que nous devons faire, c'est qu'on nous devons le rendre au niveau de notre navigateur et puis nous devons taper emploi. C'est plutôt guichet emploi, guichet emploi, voilà, guichet emploi.cg.ca. Et donc là, c'est une plateforme qui recoute tous les types de travail au Canada. Donc, si vous voyez là, on dit, c'est aussi qu'un, un, deux fois, cinq mille, cent douze mille, sept cent cinquante quatre groupes d'emploi au Canada. Donc, ici, ce que l'on va faire, c'est quoi ? Donc, on va déjà taper ménage. Donc, on va taper ménage et puis on va lancer pour voir les objets de ménage. Là, ici, on dit que, bon, concernant les objets de ménage, il y a combien ? Il y a jusqu'à 9600 résultats. Bon, ce que nous devons faire, c'est qu'on va lancer la recherche avancée. Et dans le critère de recherche avancée, ce que nous devons faire, nous devons commencer par, parce que là, on vous donne des conditions d'emploi, dans le jour, matin, soir, fin de semaine, ainsi de suite. Donc, par la suite, ce qui va nous aider, c'est le temps plein ou le temps passé, ça va dépendre de vous, bien sûr. Ce qui, bon, ça, c'est le cours salarial, la vie salariale. Ce qui va nous aider aussi, c'est, nous devons nous rendre au niveau des années d'expérience, pas d'année d'expérience, précédente, déjà tout le monde, pas d'expérience. Et puis, par la suite, formation. Donc, ici, si vous avez un diplôme universitaire, il faut s'arrêter le job relatif au diplôme universitaire. Dans ce domaine de l'honneur, c'est une formation requise, donc on n'a pas besoin d'une capacité de formation pour pouvoir le faire. Et aussi, par la suite, bon, là, ici, c'est pour les différents domaines d'avanc, ça ne me intéresse pas beaucoup. Donc, ici, c'est pour provenance des autres endroits, là aussi. Donc, par la suite, nous avons dit, voilà, ici, candidat civilisé. Donc, si vous choisissez le Canadien et le travailleur autorisé, alors ça veut dire qu'il pourrait déjà que vous ayez un permis de travailler canadien. Donc, ce que vous devez faire, c'est que vous devez citer sur le Canadien et le candidat international. Donc, là, ça veut compérer le statut de personne à l'extérieur du Canada et très facilement d'appliquer à ce que. Alors, une fois que nous avons fait ça, c'est le revenant. Donc, c'est le revenant, là. Voilà, on a dit qu'il y a 256, et 2658 résultats possibles. Maintenant, si nous disons que dans les cas 8 heures, dans les plus récents, quoi, si nous disons que dans les cas 8 heures, on a dit qu'il y a 101 résultats possibles, donc récents, 101. Et là, on vous donne les détails, avec le salaire, bien sûr. Ici, il y a la française, là où c'est qu'il y a le conseil, en vous donne le salaire, en vous donne l'état, il fait serveur au comptoir, serveur au comptoir, là, on vous donne les détails. Donc, vous aurez l'opportunité de choisir un des jobs qui vous intéressent. L'avantage, c'est qu'on ne va pas vous demander d'expérience professionnelle, on va pas vous demander de diplôme, et en plus, il pourrait compléter ce que c'est en français. Donc, je vais essayer de préciser, je vais essayer de préciser en français. Dans les cas 8 heures, je vais regarder en français. Voilà, on dit qu'il y a 8 résultats. Donc, il y a des créateurs, il y a des machines à boire, il y a des charpentiers, il y a des camionneurs, il y a des cuisiniers, il y a des vendeurs, il y a des colonistes, des bureaux, il y a des cuisiniers, des hacheurs, il y a des suiveurs, des moteurs. Donc, je demande, par exemple, un camionneur. Donc, supposons que nous voulons un postulier pour un camionneur. Donc, là, on vous donne les détails. Donc, ici, on vous dit, « Non, c'est bien, on va vers 6,5 dollars, le 30 par semaine. » Donc, on vous fait ça pour être 30 pour voir ce que je vous propose de la semaine. Donc, on vous donne la durée du contrat, on vous donne les périodes de travail. Ici, comment c'est d'être possible. Donc, comment c'est d'être possible. Donc, on vous donne le temps qu'on a besoin de vous. Les avantages sociaux, avantages de santé. Donc, vous savez que vous avez une assurance de santé. C'est un poste de vacances. Donc, on a besoin de 5 camionneurs. Ici, l'état vérifié. Donc, c'est possible de faire l'application de quelqu'un qui se vérifie pour être sûr que c'est un endroit vérifié. Là, c'est un aperçu. Donc, ici, en vue que la langue, c'est franchement en vrai, il n'y a l'édition. Aucun certificat, aucun duplôme du grade, expérience, des formations. Vous faites. Donc, elles sont plus ou moins formées plutôt. Donc, on n'a même pas besoin d'être formé pour pouvoir postuler. Donc, même ceux qui ne connaissent pas la conduite de camion, vous pouvez postuler à cet endroit. Et là, on vous donne la responsabilité. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les procéder. Je n'aimerais pas être là. Je vais faire une autre vidéo sur comment faire écrire un CV canadien. Donc, comment faire un CV canadien. Vous savez tous que le CV canadien, c'est 50 000 francs. Lorsque vous passez par les opérateurs en ligne. Et donc, le CV canadien, c'est la base du tour. Donc, pour appliquer un impôt de crédit au Canada, vous avez besoin d'avoir un CV canadien. Et le CV canadien respecte une norme qui est différente des CV que nous utilisons dans nos pays africains. Donc, pour cela, je vais faire une vidéo. Comment faire un CV canadien ? Et je vais le mettre toujours à votre disponibilité. Et j'espère que, d'ici là, s'il y a des questions, des problèmes d'incompensation, vous ne devez pas hésiter à les poser. Et ensuite, à plus. Merci. Merci.